Bonjour à tous et bienvenue dans Blind Screen, l'émission qu'il faut regarder, si vous ne savez pas quoi, matez. Toutes les semaines, nous vous proposons de découvrir l'actualité cinéma en France et à Bordeaux, dans la joie et la bonne humeur. Mais tout de suite, le sommaire ! Cette semaine, la rédaction vous fait découvrir trois films de la semaine. Un programme teinté d'action, d'émotion et de franche rigolade. Nous établirons par la suite un listing des différentes avant-premières diffusées dans les jours à venir. Nous ferons un récapitulatif du box-office français et nous conclurons sur la bande-annonce coup de cœur de la semaine. Découvrez et vivez l'Inquisition espagnole sous un autre jour avec Assassin's Creed. Adaptation du célèbre jeu vidéo du même nom, ce film très entendu par les fans, nous plonge au cœur du conflit entre les assassins et les Templiers avec Callum Lynch. Enlevé par une société du nom d'Apstergo, celle-ci va lui demander de revivre les souvenirs de son ancêtre, Aguilar, assassin du XVIe siècle, pour retrouver un artefact précieux, la pomme d'Éden. Ils t'observent, ils attendent de voir qui tu es. Je vous crois, promis, il y a de grandes choses. Voyons ça. Composé d'un casting de renom avec Michael Fassbender, également producteur, Marion Cotillard et Jeremy Irons, ce film réalisé par Justin Curzel nous propose des scènes dantesques avec une ambiance nerveuse et fidèle aux jeux vidéo. Et pour les connaisseurs, le saut de la foi a été réalisé sans trucage grâce au cascadeur Damian Walters. Une chute de 38 mètres qui est entrée dans les annales du cinéma. On vous laisse découvrir tout ça. Pour bien commencer cette émission, voici une petite liste des avant-premières auxquelles vous pourrez assister durant les prochaines semaines. Le mardi 27 décembre, le Gaumont-Talens proposera Passengers en avant-première à 19h30. Chris Pratt et Jennifer Lawrence coincènent dans un vaisseau spatial. On est curieux de voir le résultat. Le lundi 2 janvier, le CGR diffuse la dernière production des créateurs de Mois Moches et Méchants, tous en scène. Une sorte de nouvelle star pour animaux remplie d'humour. Le mardi 3 janvier, François Cluzet et Thomas Kruitoff présenteront La Mécanique de l'Ombre à l'UGC. Un thriller d'espionnage à l'attention permanente. Pour finir, le 7 janvier, Danny Boone viendra présenter son dernier film en compagnie de son actrice principale, Alice Paul, partout à Bordeaux. Red dingue ! Vous trouverez toutes les dates et les lieux juste ici. Si vous avez aimé Speed, vous devriez trouver votre compte avec à fond. Le nouveau bébé du créateur de Babysitting nous plonge au cœur d'une course infernale où une famille est coincée dans une voiture à plus de 130 km heure. Composée d'humoristes et de grands acteurs français, cette comédie va à 100 à l'heure pour... Non mais c'est pourri ce texte ! Rabattez-vous et stoppez votre mécanique ! Vous ne pouvez pas s'arrêter ! Vous passez dans la boîte d'un fusil ! Capitaine, peut-on ? Il y aurait une voiture folle sur l'autoroute ? Une famille bloquée à 160 ! Bazooka, il n'y a pas d'autre solution ! Non, vous n'êtes pas drôle, Capitaine ! Non, ça va un peu d'humour, Bezos ! A besoin, Capitaine ! Cette comédie mélangeant action et humour vous tiendra en haleine. Et pour l'anecdote, toutes les scènes extérieures ont été filmées en conditions réelles et non en studio, pour augmenter l'authenticité. Une belle prouesse ! Profitons de cette aparté pour revenir sur le box-office de la semaine. Une sortie en fanfare pour Star Wars Rogue One, l'un des films les plus attendus de 2016 qui réussit son coup avec presque 1,8 million d'entrées pour sa première semaine d'exploitation. Et vu les retours positifs, cela ne va pas s'arrêter de si tôt. Pour compléter le top 3, Disney confirme une nouvelle fois avec Vaiana qui engendre encore plus d'un million d'entrées. Ils se rapprochent du cap des 3 millions. En 3ème place, on retrouve le Feel Good Movie de Marcy qui franchit le cap du million grâce à ses 570 000 entrées cette semaine. La star plaît toujours autant. Pour conclure, la surprise de cette semaine, c'est Ballerina qui débute avec environ 542 000 entrées et qui confirme la nette suprématie des longs métrages d'animation cette année. Papa et Maman 2 concluent ce classement avec près de 368 000 entrées, un score nettement inférieur au premier. mais vu la période des fêtes, il devrait se reprendre. Après avoir joué les tireurs d'élites dans Suicide Squad, Will Smith revient avec un drame émouvant, Poté Caché. Réalisé par David Frankel, cette œuvre nous narre l'histoire d'un publicitaire en dépression suite à un événement tragique. Ses collègues vont l'aider à se rétablir et à affronter cette épreuve d'une manière inattendue. Un véritable in à la vie, à l'amitié et à l'espoir qui vous fera chaud au cœur, surtout avec un casting en or. Un film qui aurait pu être différent car Hugh Jackman, alias Wolverine, était pressenti pour le rôle principal. Ça aurait pu être drôle d'ailleurs. La beauté cachée. Nous allons terminer sur la bande-annonce coup de cœur de la semaine et c'est sans surprise celle du dernier film de Christopher Nolan, Dunkerque. Prévu pour juillet 2017, ce film de guerre retrace l'opération Dynamo pendant la Seconde Guerre mondiale. Christopher Nolan nous propose une ambiance oppressante et sombre avec une bande-son qui vous fera frissonner. C'est du tout bon. Je vous laisse découvrir tout cela et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Je vous plonge au cœur d'une course infernale où une voiture est coincée dans une famille qui va à 130 km heure. Trouvez votre compte avec... Je vous donne... Je vous donne... Trouvez du créateur de babysitting. On ne va pas trouver. Il est différent, elle ne va pas passer... Sous-titrage ST' 501